Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille dans le monde digital. Merci beaucoup d'être là avec moi, ça m'honore et c'est ma grande joie d'être avec vous ici, maintenant, dans cette journée, 21 juin, jour de la calendrier Maya, du cristal de la crocite. C'est le cristal de la passion. Voilà ce beau cristal rouge, cet exemplaire de la photo que je vous amène, c'est un exemplaire qui vient de Tasmanie, en Australie. Donc, c'est un cristal important parce qu'on change aujourd'hui des sphères, dans l'arbre de vie, on s'approche de la manifestation dernière et donc on vient de passer un cycle de 7 jours dans l'esphère du soleil et maintenant, on rentre dans un nouveau cycle de 7 jours sous la vibration de la planète Vénus, la planète de la beauté, la planète initiatrice de l'amour. Donc, c'est pas pour rien que ce cristal qui est la colonne vertébrale de l'esphère et de l'arbre de vie, la septième sphère, après je vous aménierai l'image de l'arbre de vie qu'on d'habitude, c'est le cristal de la passion. Passion. Alors, la passion n'a pas seulement à voir avec le sexe, ça c'est l'obsession, mais ce n'est pas ça. La passion a à voir à combien tu connectes avec la force créatrice qu'il y a en toi. Nous sommes des êtres créateurs par nature et nous devons connecter avec la force créatrice en nous pour pouvoir manifester ce qu'il est censé être manifesté dans notre vie, que ça va lier à la volonté de création qui émerge mystérieusement de l'espace de cœur auquel notre challenge est de bien connecter. Et puis, ce cristal t'aide à connecter avec cette force créatrice qui a beaucoup à voir avec la force féminine parce que c'est elle qui va tricoter dans la matière et on s'approche de la manifestation et la septième sphère de l'arbre de vie à avoir à manifester les émotions inférieures, des qualités inférieures, c'est-à-dire les émotions, c'est pas que c'est pire, c'est des émotions que nous pouvons ressentir consciemment, que nous pouvons identifier. Donc, on s'approche du plan physique, de la physicalité et ça connecte, cette sphère connecte avec le féminin, le pouvoir du féminin. Il est dit dans les Écritures que Shiva, il est toute puissante, il est omniscient de tout ce que tu veux, mais il ne pourrait même pas bouger les petits doigts, au moins que la force de Shakti soit avec lui. C'est une communion qu'on ne peut pas séparer. Donc, c'est vraiment un équilibre entre le masculin, le féminin, à une danse harmonieuse qui doit se passer afin que la manifestation arrive. Tous les roulots, tous les processus, tous les chemins d'évolution nous amènent à équilibrer le masculin avec le féminin en nous. Et donc, là, il y a la force du féminin qui se met dans le scénario et on accroche avec cette force créatrice la capacité de manifestation, la capacité de tricoter dans la matière le désir qui n'est pas physique. Donc, ce cristal amène déjà, le résultat c'est avoir un courage, avoir un envie, une motivation et ça ne veut pas dire seulement je sors, je m'amuse, je prends le rigout pour la vie, je me discipline, c'est rouge, c'est aussi la couleur de l'action, de l'énergie qui te met au mouvement, ça a aussi à voir avec vaincre la lassitude qu'on pourrait avoir certaines fois. Parce que nous savons que nous mettre dans certaines situations, certaines dynamiques, certains dialogues vont nous prendre un moment et donc même s'il va contre nous, on a une lassitude, par exemple, dans le conflit de couple, combien de fois on juste laisse passer une discussion, quelque chose qu'on a eu mal à gérer, mal à accepter, mal à comprendre et on la laisse passer parce qu'on sait par avance que ça va créer un effort, une tension et donc ces cristals t'aident aussi à connecter à ces lassitudes et les vaincre et ne pas les laisser passer. Voilà, ça te fait bêtier, voilà. Donc voilà pour les cristals, ce que je peux dire sur les cristals d'aujourd'hui. Maintenant, on va voir, comme d'habitude, son animal et sa planta totem. L'animal totem, moi j'adore, j'adore toujours tous les animaux, mais là par exemple, vous allez voir quelle beauté. Alors, l'animal totem de la crocite, c'est le kangaroo. Donc, nous avons en bas, il nous dit bonjour et en haut, on a un bébé kangaroo, là je l'adore. Je ne sais pas si je suis en train de bien le dire en français ou en anglais, enfin, vous savez quel animal c'est, je suis désolée. Donc, voilà pour l'animal totem, le kangaroo, cet animal, on va le laisser comme ça. Cet animal fait des sauts, des grands sauts. Donc, la puissance de la crocite nous amène à avancer dans cette énergie, ce dynamisme, cette action. Voilà pour l'animal totem de la crocite et je vous amène maintenant. Alors, sa plante totem, qui est, elle est très intéressante, mais comme tous, toutes les plantes sont gardes à propre saillesse et c'est juste magnifique de les découvrir comme ça, petit à petit et découvrir aussi les correspondances remarquables avec sa dimension minérale. Alors, la plante totem de, je vais vous dire tout de suite, la plante totem de la crocite, c'est les racines de calamus, racines de calamus, j'espère que je le dis bien. Et donc, cette plante a comme propriété carminative, aphrodisiac, mais oui, mais oui, stomachique, diaphorétique et ménagogue, febrifuge, expectorante, hallucinogène, hypotensive. Elle s'avère également sédative, stimulante, légèrement tonique et vermifugue. Elle est recommandée dans les traitements de l'anorexie mentale. Cette plante est utilisée à l'extérieur pour traiter les éruptions cutanées, les douleurs rhumatismales et les névralgies. C'est un remède populaire contre l'arthrite, le cancer, les convulsions, la diarrhée, la dysepsie et l'épilepsie. Comme précaution, cette infusion des racines peut, par contre, provoquer un avortement. Donc, c'est la précaution à avoir avec cette plante. Et voilà pour la plante totem. Ah, non. Voilà pour la plante totem, l'animal totem et le cristal du jour. Comme vous le savez, la plante et l'animal sont et incarnent la vibration du cristal de l'acrocyte dans la dimension végétale et animale. Donc, comme un champ de journée, comme cadre d'intention pour la journée, pour connecter avec cette énergie des passions entre les masculins et les féminins. Et parmi les mantras que je connais et celles que j'utilise et celles que j'expérimente, le mantra qui est le chant qui me vient au cœur, c'est le mantra et le chant pour Bishnu et Lakshmi sont un couple divin. Bishnu, il est le dieu préserveur du monde. C'est lui qui veut tenir le monde, qui veut conserver et faire, conserver tous les paramètres qui font possible tenir le monde qu'on veut créer. Et sa partenaire qui est Lakshmi, elle est la déesse de la beauté, la fertilité, l'abondance dans tous les aspects. Donc, il y a un, c'est le Gaya Dhrimantra, le chant pour Bishnu et Lakshmi que je vais vous chanter pour activer la force créatrice en notre propre intérieur. Ok. Donc, comme d'habitude, vous allez juste vous poser quelques instants, fermez les yeux. Aum Aum Bishnu-ryonim kalpayatu dvashtarupani vimshatu asinchatu prajapadirthata garbhamthathatu te Aum 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 Namo 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 Namaha Om Narayanaya Vidvahe Vasudevaya Dhimahe Tanno Vishnu Prachodaya Atem Om Mahalakshmiaycha Vedamahe Vishnu Patnyaycha Dhimahe Tanno Lakshmi Prachodaya Atem Om Shanti 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 Hari Om Et voilà mes très chers, les chants d'invocation pour Vishnu et Lakshmi pour activer en nous la force créatrice en parfaite communion divine. Et puis voilà, je regarde l'heure, il est 11h11 quand j'enregistre cette vidéo. Ce moment de manifestation, c'est comme un clin d'œil, c'est un clin d'œil pour pouvoir nous laisser reprendre la confiance qu'est ce que nous voulons, ce qu'on a à cœur. On va le manifester, ça va se faire. Donc il faut juste tenir là et ne pas se laisser tomber. Donc pour finir cette petite vidéo, on va réaliser un petit tirage de tarot, une lecture pour voir ce que l'esprit de la vérité voudrait nous dire ou quel message que l'esprit de la vérité de tarot voudrait nous faire entendre. Entendre Ouuu et ça correspond tout à fait, tout à fait, et l'amour il a quelque chose à voir. Ca correspond avec le timing que je viens de voir. Un design igu Alors, je vois ici dans les cartes, aujourd'hui c'est un message qui a à voir, quelque chose à voir avec l'amour, ok, dans les cartes que j'ai ici. Avec ces cartes que j'ai là, ça me dit que dans une relation amoureuse, dans une relation précédente, il y a quelque chose qui est mal passé, qui a fait mal, alors je vais sortir les 3 d'épée, voilà, les 3 d'épée avec le 8 d'écoute. Quelque chose est mal passé, quelqu'un a dû partir d'une situation et ça fait mal dans tous les deux sens, parce que c'est quelque chose qui crée des conflits intérieurs et que la décision va faire mal dans tous les deux parties. L'histoire n'est pas finie parce qu'aucune des deux parties sont contente. Il y a de la confusion, il y a des choses de l'esprit qui ne sont pas claires, qui ne sont pas clarifiées encore, mais il y a, avec tout ce que je vois ici, il y a un désir de communication, un désir de retourner pour donner une nouvelle, pardon, une nouvelle chance d'amour avec l'as des couples, une nouvelle opportunité de communication, de retourner à ce qu'on voulait. Alors, la carte, il est là. C'est parce que la caméra est d'un côté différent au mien, et puis voilà, la latéralité de la donnée digitale, il faut que je la maîtrise. Donc là, quelqu'un veut une chance pour retourner au passé, avoir une nouvelle opportunité de l'amour. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans les deux cartes, il y a l'amoureux. Il y a encore une décision à prendre pour équilibrer la situation, parce qu'aucune des deux est contente encore. Et donc, quelqu'un vient de clarifier, de réfléchir d'une situation qui crée des conflits dans les deux sens. Et donc, quelqu'un veut ici essayer de réparer la situation. Et donc, attendez-vous à des messages, ou peut-être c'est vous, ça vous met, si vous attendez des messages de quelqu'un, ça vous permet de savoir, de vous donner le temps de réfléchir. Quelle est votre position ? Quel est votre discernement ? Quelles sont vos émotions ? Et quelle est la priorité aujourd'hui pour votre vie ? Qu'est-ce que votre vie de création, surtout ? Et si la personne correspond à votre mission de vie, à votre rêve, à la manifestation de ce que vous voulez vivre ? Si c'est oui, pourquoi pas une opportunité avec les paramètres qui vous honorent et qui vous correspondent ? Dans le dos des cartes, il y a l'as de tenir, quand même. Mais il y a une réflexion pour dénouer, dénouer non. Et c'est une réflexion pour identifier les illusions et mettre de clarté dans la confusion. Donc, c'est un message que je peux vous laisser. J'ai regardé les quatre bâtons qui, en quelque sorte, a beaucoup à voir avec les 11-11 que je viens de voir dans le timing. Donc, il y a une possibilité de manifestation, mais c'est à vous d'identifier les illusions auxquelles peut-être vous vous étiez connecté. Mais surtout, je rencontre une deuxième chance, on va dire. Mais surtout, c'est est-ce que la personne correspond à votre mission de vie ? Est-ce que la personne est capable de se transformer pour se mettre à votre terre et en donner les traitements que vous méritez ? Voilà. Et la réponse est dans votre cœur. Donc, voilà. Ça permet de prendre l'avantage pour réfléchir et voir plus clair avant de recevoir un message ou avant d'envoyer le message ou la décision finale que vous devez finalement faire. Donc, dans ce message, en espérant que ça vous aide, que ça parle, je vous laisse. Soyez heureux. Et puis, je vous dis à demain et encore. Merci beaucoup d'être là avec moi. Ciao !